Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo réponse à la FAQ, je vous avais laissé dans la logique une semaine, on est un petit peu plus, on a une semaine et demie, moi je fais la vidéo, on est vendredi, alors je vous invite à partir de maintenant, si vraiment vous êtes intéressé par les questions qu'on m'a posé, pour avoir l'intitulé exact des questions, à aller sur la vidéo, je vous mettrai le lien dans la description, sinon vous avez le gameplay en fond. Moi je vais pas vous afficher les questions comme j'avais l'habitude parce que ça peut être un petit peu longuet, je vous mettrai un gameplay, je sais pas encore sur quel jeu, est-ce que ça sera du PES ou est-ce que ça sera un FPS, je sais pas encore, ça peut aussi bien être du Rocket League. Donc voilà, allez, commençons, j'ai classé les questions par date d'apparition, donc des plus récentes aux plus anciennes, donc on va commencer avec Junior M. Donc, que penses-tu du début de saison de l'OM et feras-tu du NBA 2K16 ? Alors, je vais répondre aux deux et je sais que NBA 2K16 revient plusieurs fois, donc je ne répondrai qu'une seule fois à cette question-là. Alors, qu'est-ce que je pense du début de saison de l'OM ? Comment dire ? C'est catastrophique, il n'y a pas d'autres mots, c'est vraiment une catastrophe de voir une équipe qui a si peu envie de jouer. Je sais que Michel a dit dans la presse il n'y a pas longtemps qu'il était obligé de se familiariser avec le football français parce que certains joueurs en France disent « je ne me sens pas de jouer parce que je suis un peu fatigué, parce que ceci, parce que cela ». Et je pense qu'il a raison et on sait qu'on a par exemple Luis Fernandez qui est monté au créneau là-dessus sur RMC. Il ne faut pas qu'il oublie que Luis a été entraîneur dans un championnat étranger. Et on le voit, on voit certains joueurs qui n'acceptent pas d'être sur le banc en France par exemple, là c'est un cas précis. Dès qu'ils vont dans un championnat étranger, s'ils sont sur le banc, ils ferment leur bouche. Vraiment ils ferment leur bouche, ils peuvent passer 4-5 matchs sur le banc. On ne les voit jamais râler dans la presse, on ne les voit jamais. Alors qu'en France, dès qu'ils râlent, dès qu'ils sont sur le banc, on ne me laisse pas ma chance, machin, truc. Je pense que les footballeurs français, du moins les footballeurs du championnat de France, ont une mentalité particulière. Tout ça parce qu'on a un championnat qui est quand même relativement faible par rapport aux autres. Et donc du coup, ils doivent pouvoir se dire qu'ils peuvent se permettre d'ouvrir leur gueule. Alors dès qu'ils vont ailleurs, ils ont leur preuve à faire. Le championnat est plus fort, donc s'ils sont remplaçants, c'est peut-être normal. Après, j'ai fait un petit aparté pour revenir au début de l'OM. Honnêtement, c'est catastrophique, il n'y a pas d'envie. On ne voit pas les joueurs mouiller le maillot. Moi j'ai regardé les deux derniers matchs, honnêtement, Toulouse et Angers. Mais Toulouse, c'est juste honteux. Quand on voit juste un truc, la dernière action. On récupère le ballon, au milieu de terrain, dans notre camp. Une belle relance, ça part sur le côté droit. C'est du 3 Marseillais contre le gardien et un défenseur qui est battu. Le latéral, je crois que c'est le latéral, c'est le milieu excentré Marseillais côté droit. Il est en bout de course. Il ne peut faire un centre qui ne sera forcément qu'au sol et premier poteau. On a Batshuayi et on a un autre joueur qui reste tous les deux au deuxième poteau. On n'a pas un mec qui va se dire, putain, si jamais il loupe son centre, qu'il est trop court, je l'apprends pas. Non, non, les deux restent en se disant, putain, je vais mettre le but de l'année. Il va faire un centre aérien, je vais mettre une vole. Non, les gars, il faut marquer déjà. Il faut commencer par mettre des buts pour gagner contre Angers. Contre Angers, c'est pareil, il n'y en a pas le droit. Franchement, Angers a fait un bon match. Angers a fait le match qu'il fallait faire. Solide défensivement et a joué en contre-attaque. Mais Marseille n'a pas joué. Marseille n'a pas joué. Il n'y a pas de cœur dans cette équipe. Il n'y a vraiment aucun cœur. Je vais m'arrêter là, j'en parlerai plus longuement. Parce que je ferai une vidéo un petit peu particulière quand j'aurai FIFA 16 là-dessus. Avant la sortie du patch sur PES. Parce que de toute façon, c'est assez bon de choses. Mais je ferai une vidéo pour parler un petit peu de l'OM. Donc, feras-tu du NBA 2K16 ? Écoute, pour le moment, ce n'est pas prévu. J'avoue, je me suis relativement vite lassé de NBA 2K15. Le jeu est bien. Le jeu est très très bien. Il n'y a pas de problème. C'est juste qu'au bout d'un moment, soit le niveau est trop facile et on gagne trop facilement. Soit si on augmente d'un cran. Après, il faut réussir à servir de tout ce qui est combinaison, de tout ce qui est dribble. Et vous le savez, moi les dribbles dans les jeux, ce n'est pas forcément mon truc. Déjà dans les jeux de foot, c'est plus mon truc. J'ai du mal à les sortir. Sur du basket, c'est encore plus compliqué. Alors, apparemment, ils ont vraiment simplifié les touches. Mais je ne sais pas. Pour le moment, ce n'est pas prévu. C'est-on peut-être plus tard, c'est-on jamais. Peut-être que ça viendra plus tard, quand je les trouverai peut-être moins chers. Il n'y a pas de problème, dira-t-on. Ça pourrait peut-être arriver, mais pour le moment, ce n'est pas prévu. Alors, Yannick Mayer. Alors, salut Mac. Pour la FAQ, quel est ton avis général depuis que tu as la PS4 en vous disant les points positifs et les points négatifs ? Après, pour donner un avis général sur la PS4, il faudra voir la Xbox One pour faire une comparaison entre les deux. Je ne l'ai pas. Après, écoute, moi, j'en suis plutôt content. Les exclusivités, pour le moment, il n'y en a pas non plus 50 millions. Moi, il y a Destiny, où j'ai pris beaucoup de plaisir. À arriver, il va y avoir le futur Nathan Drake. Voilà, c'est une console où il y a des exclusivités, comme sur la Xbox One. J'aurais aimé avoir la Xbox One pour Tomb Raider, même si on sait que Tomb Raider sortira plus tard sur PS4. Après, il y a des points négatifs et des points positifs, honnêtement. Mis à part que pour le moment, je ne sais pas si ça se fera un jour, qu'ils n'aient pas libéré la possibilité de pouvoir mettre une clé USB pour importer des fichiers autres. Je sais que c'est pour le piratage, mais par exemple, on pense à PES. Si jamais ils libéraient cette possibilité-là, on pourrait mettre des patchs, au moins avoir accès à ces sauvegardes. C'est ça, libérer la console pour avoir accès aux sauvegardes. On ne demande pas d'avoir accès à autre chose. Avoir accès aux sauvegardes, pouvoir importer nos sauvegardes ou les exporter, ce qui nous permettrait justement de pouvoir mettre des patchs sur PES. Mais à part ça, honnêtement, des points positifs ou des points négatifs, je ne saurais pas dire, parce que moi, la console, elle me sert juste à jouer. Je ne m'en sers pas comme lecteur, je ne m'en sers pas pour autre chose. Donc après, c'est une bonne console, voilà. Moi, j'ai toujours été Sony, donc je ne peux pas cracher dessus, je ne peux pas non plus dire que c'est la console du siècle, c'est une console qui me permet de jouer tranquillement à mes jeux, il n'y a pas plus. Quel sera ton jeu de fou de PES ou FIFA 16 et pourquoi ? Alors, pour le moment, j'ai de PES. FIFA 16 devra arriver dans la semaine prochaine chez moi, donc vous, dans la semaine où vous avez la vidéo. On va dire que, pour le moment, PES me déçoit un petit peu par son gameplay collectif. Après, certains me disent de jouer en FUMA pour avoir vraiment le contrôle total, j'essaierai, honnêtement j'essaierai, il faudra que j'arrive à m'y adapter, ce n'est pas fait. FIFA 16, je ne sais pas encore, je n'ai pas, j'ai joué qu'à la démo comme tout le monde, il faut avoir le jeu final pour se faire un avis. Je dirais que je serais tenté par PES 16, vous l'avez vu, pour mon mode vers une légende et par FIFA pour le mode collectif. Mais on verra ça plus tard, quand j'aurai FIFA 16, je ferai une vidéo où je donne mon avis sur les deux et après un choix, de toute façon, vous aurez les deux sur ma chaîne. Donc, il n'y aura pas de souci de ce point de vue-là. Alors, quel est mon objectif principal de la chaîne ? Quel est mon objectif principal de ta chaîne et pour ta chaîne ? Je n'ai pas d'objectif pour la chaîne, je ne me suis jamais fixé d'objectif. Je ne sais pas, je n'ai pas, moi, vous le savez, on m'a reproché de casser PES, que si je n'avais pas PES, personne n'aurait regardé ma chaîne. Vous le savez, je n'ai jamais fait ça pour avoir des vues sur ma chaîne. Sinon, je pense que je n'aurais jamais arrêté Call of Duty, même si je n'étais pas bon. Je n'aurais jamais arrêté Battlefield, parce qu'à un moment, c'est Battlefield aussi qui faisait des vues sur ma chaîne. Sur Battlefield 3, j'avais fait plus de 40 000 vues sur une vidéo, ce qui est énorme pour quelqu'un qui a 15 000 abonnés. Voilà, je n'ai pas d'objectif particulier, juste, moi, continuer à prendre du plaisir, et puis tant que j'aurai du plaisir, je proposerai des vidéos. Le jour où je n'aurai plus de plaisir, j'arrêterai de faire des vidéos. Un côté privé avec une coque, j'ai déjà répondu, ça te fait quoi d'être papa, je pense ? Pour le moment, on va dire que c'est du bonheur, parce que, voilà, on attend avec impatience la naissance de... Voilà, ça sera une petite fille, on attend avec impatience la naissance de notre petite fille. Mais, voilà, après, il faudra voir quand elle sera là, et pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Pour le moment, c'est juste du bonheur, et on a hâte qu'elle soit là. Alors, Kangilou BP. Alors, je vois qu'il y a deux questions. Elles sont l'une au-dessus de l'autre, donc ça va, je répondrai. Alors, salut Mac, quel est ton objectif maintenant sur YouTube ? Atteindre un jour les 50 000 abonnés, ou essayer de jouer avec des abonnés qui habitent à côté de chez toi, des trucs comme ça ? Hop, et une autre question. Rocket League, t'as-t-il surpris ? Je veux dire, le jeu est assez simple, voiture 1, et vous prenez tous un plaisir de fou. Si tu devais le noter sur 20, alors, mon objectif, donc je viens de répondre, je n'ai pas d'objectif particulier d'atteindre les 50 000, non, ce n'est pas du tout un objectif. Je ne m'étais même pas quand j'ai commencé, je ne me suis jamais fixé à mon objectif d'atteindre, par exemple, les 1 000, les 5 000, les 10 000, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. Même si demain, on est tombé à 2 000 abonnés, ça ne m'empêcherait pas de refaire, du moins de continuer à faire ce que je fais, juste pour le plaisir de pouvoir vous proposer des vidéos. Après, effectivement, on va dire que le but, une fois, par exemple, Call of Duty sorti, que j'aurai sur PC et dans la logique sur console, ça sera de faire des open lobby. Alors, quand je parle d'open lobby, attention, je ne parle pas de lobby pour monter, comme on peut le voir, où on achète sur certains services, pour pouvoir monter en... Merde, ça y est, j'ai perdu quand on est level max, les prestiges, voilà, ce n'est pas du tout ça. Moi, un open lobby, c'est juste jouer avec mes abonnés. Alors, je le faisais sur Battlefield 3, ça va revenir avec Call of Duty, et donc, du moins sur console et sur PC, ça reviendra avec ces deux jeux-là. Voilà. Ensuite, Rocket League, bah, honnêtement, même si on pourrait y reprocher à force, par exemple, c'est vrai que nous, avec Psy, avec Kaz, on prend énormément de plaisir à se retrouver pour jouer dessus, mais je vous avouerai que je n'y jouerai pas tout seul. Voilà, il faut vraiment être plusieurs pour prendre du plaisir, parce que tout seul, honnêtement, c'est chiant. Moi, quand j'avais fait la vidéo annonce de la FAQ, voilà, j'ai continué le gameplay, mais honnêtement, je ne prenais pas de plaisir. On ne prend pas de plaisir tout seul sur ce jeu. En multi, j'y mettrai un gros 18, voilà, et en solo, je ne le noterai même pas, parce que ça n'a pas d'intérêt. Alors, Régis, plutôt, feras-tu du NBA 2K size ? Donc, j'ai déjà répondu, pour le moment, c'est non. Mes questions. Alors, Math Video 22, es-tu déjà allé voir un match à l'OM et ça change-t-il par rapport aux autres stats ? Quels sont tes projets sur YouTube ? Alors, es-tu déjà allé voir un match à l'OM ? Oui, je suis allé voir un match à l'OM, mais ça remonte un petit peu. C'était à l'époque... Alors, je ne vais pas dire de conneries, mais il me semble que c'était au moment où il y avait les travaux pour préparer la Coupe du Monde. Et j'avais été voir un OM, Guingamp, tout simplement, parce que j'allais chez mon frère qui habitait à Marseille à ce moment-là. Et voilà, il avait pu avoir des places, il nous avait dit que c'était l'occasion qu'il faisait. On avait pu aller voir un Marseille-Guingamp. Un Marseille-Guingamp, ce n'est pas le match où il y a le plus d'ambiance dans le stade. Mais c'est vraiment... Voilà, c'est autre chose. De voir un match à la télé et de pouvoir aller voir un match de l'OM dans le stade, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Même s'il y avait une tribune qui était fermée, quand on arrive dans le stade, je ne vous dirai pas la tribune nord ou la tribune sud, je m'en fous. Je ne serais pas capable de dire quel est le nord et la quelle est la sud. Quand on a le stade, en face, quand on rentre, on a le match, la tribune présidentielle qui est au-dessus. Nous, on était sur la droite. Il y avait mes parents qui étaient dans la tribune, en dessous de la tribune présidentielle, quasiment au bord de terrain. Ils étaient... Ce n'était pas Marseille-Gagnon. C'était un Marseille-Auxerre. Je me souviens que mon père, lui, un entraîneur, il aimait beaucoup Guirou. Il avait Guirou qui n'était pas loin de lui. C'était un Marseille-Auxerre. Voilà. Et avec mon frère, nous, qui, lui, étaient abonnés aux Softwinners, on était dans la tribune. Donc, ça devait être la tribune sud. C'est tout con. Maintenant que le nom des supporters nordiennes, ça devait être la tribune sud. Donc, on était sur la droite. Donc, on était derrière le but. C'était vraiment très intéressant d'aller voir un match. Et ceux qui ne l'ont pas fait, peu importe le club, que ce soit Marseille, que ce soit autre chose, allez-y parce qu'on vit le match d'une manière différente. Quels sont tes projets pour YouTube ? Alors, j'ai déjà expliqué. Donc, je te laisse remonter un petit peu plus loin dans la vidéo si tu n'as pas vu. Alors, FlyMC, FlyJMC, est-ce que tu as BF Hardline ? Oui, j'ai BF Hardline. Je vais pouvoir te dire exactement. BF Hardline, j'ai joué 14 heures. Quand on voit par exemple un Battlefield 4 où j'ai joué 99 heures, il y a quasiment 10 fois plus de temps de jeu. Et un BF 3 où j'étais à pas loin de 150 heures. Donc, c'est quand même une grosse, grosse différence. Alors, Junior M, je vais répondre. Mais je vois deux questions différentes. Que penses-tu de l'évolution de ta chaîne ? Accord une carrière sur F1 2015 avec Alex Vidéotest. Que penses-tu de l'évolution de ma chaîne ? Bon, écoutez, du moins, j'en suis content. C'est une évolution qui a été très forte pendant un moment, quand justement, il y a eu PES 14 et la sortie de PES 15. Avec Battlefield 3 aussi, qui m'ont apporté beaucoup d'abonnés d'un coup. Et puis après, ça se stabilise. C'est 3, 4 abonnés par jour. Donc, ça se stabilise largement. Et moi, ça me suffit largement pour l'ambition que j'ai sur YouTube. Accord une carrière sur F1 2015 avec Alex ? Et bien, avec Alex, c'est un petit peu compliqué de se trouver parce qu'on n'a pas les mêmes horaires de jeu. La dernière fois, j'ai fait une course, au moins, sur leur championnat du monde, sur leur forum Advanced Delta. Et c'est vrai que c'est très intéressant. D'ailleurs, merci à Alex de m'avoir invité. C'est très, très intéressant. Mais pour moi, c'est trop long. Alors, moi, je ne peux pas rester... C'est quasiment 2h30. Le temps de faire les qualifs et le temps de faire la course. C'est déjà une heure de course. C'est quasiment 2h. Voilà, quasiment 2h de course. Pour moi, c'est trop long. Je ne peux pas rester 2h derrière mon ordinateur. Je n'ai pas le temps. Même si ça se fait le soir. Après, moi, le vendredi matin, pour me lever, pour aller bosser, c'est catastrophique. Je suis claqué. Donc, voilà. Après, encore une carrière. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu de ce point de vue-là. Alors, Yuga Taga. Mes questions. Est-ce que tu vas lancer ton projet de carrière une chaîne 100% foot ? Un top 3 des jeux 2015 que tu as le plus apprécié. Quels sont les gros jeux que tu attends le plus à la fin ? Alors, mon projet sur une chaîne 100% foot, pour le moment, c'est un petit peu tombé à l'eau. Par contre, j'attends un petit peu que PES y ait la mise à jour. Pour que FIFA soit un petit peu plus lancé. Que les gens aient fait des futs. Parce que je sais que beaucoup jouent à FIFA Ultimate Team. Pour lancer, par contre, je l'avais dit, mon top 10 but. Ce sera un top 10. Donc, je créerai une adresse. Il faudra m'envoyer. Je ferai une vidéo exprès pour expliquer ça. Et vous aurez une fois tous les 15 jours, l'opportunité de pouvoir m'envoyer vos buts. Alors, il ne s'agira pas que la même personne m'envoie 15 buts. Non. A vous de sélectionner, par exemple, sur une semaine ou sur 15 jours, le plus beau but que vous ayez mis. Vous me l'enverrez. Vous m'enverrez le lien de la vidéo sur YouTube. Je récupérerai la vidéo, je regarderai, je classerai. Et puis, voilà. Je ferai quelque chose comme ça. Ça sortira tous les 15 jours. Du moins, pour le moment, je pense à tous les 15 jours. Mais je reviendrai plus tard sur une vidéo. Alors, un top 3 des jeux 2015 que j'ai le plus apprécié. On va dire, à ma grande surprise, il y a eu Dragon Ball. Que j'ai vraiment, vraiment le DB, le Xenoverse, que j'ai vraiment, vraiment apprécié. C'était un grand retour de Dragon Ball sur console next-gen. Après, il y a Batman Arkham Knight. Et puis, pour le moment, c'est Metal Gear Solid V. C'est vraiment les 3 jeux que je mettrai dans mon top 3. Ensuite, quels sont les gros jeux que j'attends à l'avenir ? J'attends le prochain Tomb Raider. J'attends Uncharted, le nouveau. Qu'est-ce que j'attends encore ? J'attends le futur Naruto. Et puis, c'est quasiment tout sur mes attentes pour le moment. Alors, Boubacar, quel est ton gardien, défenseur, milieu, attaquant préféré au foot ? Alors, on va partir du principe qu'il n'y a pas de période définie. Donc, pour moi, mon gardien préféré, on va dire de temps, mais un peu toute génération confondue, je vais en mettre deux. Je vais rester Chauvin, je vais mettre Barthez et je vais mettre Petrecek. Ensuite, en défenseur, pour moi, il y en a deux qui ressortent un peu du lot. Ce n'est pas des défenseurs actuels, pas du tout. Il y a Paolo Maldini pour sa longue carrière et sa fidélité au Milan AC. Et il y a Carlos Moseur. Carlos Moseur qui était le défenseur. Dans une autre époque de football, certes, mais c'était le défenseur. Je pense qu'à cette époque-là, il ne devait pas y avoir meilleur au monde que Carlos Moseur. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous laisserai chercher. C'était un défenseur de Marseille, fin des années 80. Alors, milieu de terrain, milieu de terrain, milieu de terrain, c'est Zizou. Trouver milieu de Zizou, ça va être très compliqué. En milieu offensif, si on devait chercher un milieu défensif, je pense qu'on pourrait partir sur la même époque. Ce serait Didier Deschamps qui, je pense, a été le meilleur numéro 6 au monde. Un vrai numéro 6. Ensuite, attaquant, eh bien, attaquant, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué parce qu'on en a très peu, du moins maintenant, de vrais attaquants de pointe. On a plus des joueurs rapides qui tournent autour et qui partent dans l'espace. On n'a plus de vrais attaquants de pointe comme on pouvait avoir des vrais buteurs. Voilà, on a des mecs qui en font des buts. On a Cristiano Ronaldo qui en fait des buts. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est capable de jouer dans l'axe pur. Et de... On a Benzema qui joue dans l'axe pur. Mais regardez, ce n'est pas lui qui met le plus de but au réel, c'est Ronaldo. Lui, c'est plus quelqu'un qui va prendre le ballon, qui va éliminer ou à qui on va mettre un ballon dans la profondeur et qui va partir. C'est une nouvelle génération d'attaquants. Donc, pour moi, on va partir du principe que sur deux styles différents, sur trois styles différents, voilà, on va mettre... Moi, je vais mettre Papin parce que Papin, c'était le buteur. Voilà, c'était le mec qui... Même s'il était capable aussi d'éliminer, mais c'était le mec qui restait, on va dire, dans les 20 derniers mètres. Qui tournait. Il allait rarement sur un côté. Quand il y allait, c'est parce qu'il avait fait un appel. C'était sur un contre. Il partait sur un côté, il piquait dans l'axe pour aller provoquer le gardien. Mais voilà, c'était l'attaquant. C'était vraiment un renard de surface, c'était ça. Après, il y a forcément Messi et Ronaldo. Même si beaucoup les comparent sur ces deux styles tout à fait différents. Avec un Ronaldo qui est un petit peu plus individuel et un Messi qui, lui, sera capable de faire jouer son équipe un petit peu plus le Cristiano Ronaldo. Alors, AurelMG. As-tu des projets de vidéos et feras-tu des vidéos avec Docs YouTubeurs ? Alors, je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est le même cas qu'avec Alayse Vidéotest. Pour faire des vidéos avec d'autres YouTubeurs, il faut que j'aie du temps. Pour le moment, c'est très compliqué. Donc, ce n'est pas évident de trouver du temps pour faire des vidéos avec d'autres YouTubeurs. Il faut réussir à caler un créneau et c'est très compliqué. Et des projets de vidéos, pour le moment, non. Donc, voilà. Mes vidéos habituelles. Je ne vais pas changer. Ce n'est pas mon genre. Je ne vais pas changer mon style de vidéo. Alors, Twirox13. Salut Mac, j'apprécie ton travail et te souhaite le meilleur. Sinon, mes questions. Quand tu penses NBA 2K16, qu'est-ce que tu penses des guerres entre FIFA et PES ? Alors, NBA 2K16, j'ai déjà répondu. C'est non pour le moment. Et qu'est-ce que je pense des guerres entre FIFA et PES ? C'est comme la guerre entre Colox et Battlefield. On va dire que c'est ridicule entre guillemets. Pourquoi ? Parce que chaque jeu a ses qualités. Chaque jeu a ses défauts. Il y en a qui trouvent du plaisir à jouer à FIFA. D'autres qui trouvent du plaisir à jouer à PES. D'autres qui trouvent du plaisir à jouer aux deux. Donc, voilà. C'est dommage qu'il y ait cette guerre. Parce que, justement, je pense qu'on pourrait, en associant un peu des deux, réussir à voir le jeu de foot par excellence. Mais ça, ça ne se fera jamais. On le sait très bien. Alors, Nicolas Levasseur. Bonjour, Mac. Feras-tu le nouveau Final Fantasy VII ? Et depuis combien de temps joues-tu avec les vitesses manuelles ? Et à quel moment tu t'es aperçu que c'était plus pratique pour toi dans les jeux automobiles ? Merci à toi pour tes vidéos. C'est un vrai régal. Et bon courage pour la suite. Alors, est-ce que je ferais le nouveau Final Fantasy VII ? Je ne sais pas. Le nouveau, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Parce que je sais qu'il va y avoir des changements dans l'histoire. Il va y avoir des changements sur le système de combat. Et moi, le système de combat, c'est le seul truc que je n'aurais pas voulu qui change. Pourquoi ? Parce que le système avec les matérias était juste exceptionnel. Je n'ai pas envie de retrouver un système de combat comme on a maintenant, entre guillemets, dynamique. Où les ennemis... Non, c'est ce qui avait fait la force justement de Final Fantasy. C'était ce système de combat-là, autour, autour, qui était très très bon. Après, on était libre dans les mouvements, dans le jeu. Mais dans le combat, c'était du peu fortement. Et ça, par contre, c'est vraiment exceptionnel. J'espère vraiment quand même, même s'il y a des modifications, qu'il le garde d'heureux. Alors, depuis combien de temps je jouais avec les vitesses manuelles ? Depuis le premier Grand Tourismo. Donc, je ne vais pas dire depuis toujours, mais quasiment depuis toujours pour les jeux de voitures en 3D. Et à tout simplement, à l'époque, j'avais un pote qui jouait aux jeux de bagnole. C'est lui qui m'a, on va dire, converti aux jeux de voitures. Et je trouvais qu'il allait plus vite que moi, même si des fois, les trajectoires étaient moins bonnes. Je me disais, putain, mais comment tu fais ? Et en fait, il m'a dit, écoute, moi, je joue en manuel. Donc, effectivement, c'est plus simple de jouer en manuel parce que, dans un virage, par exemple, nous, on va tomber à un rapport qu'en automatique, l'Ian ne va pas tomber. Et là, on reprend de la vitesse. Donc, effectivement, c'est là. C'est quand que j'ai attaqué à jouer à Grand Tourismo, au premier, sur PlayStation, que je me suis mis à jouer en manuel. Alors, Geneviève Blanc, FAQ. Aujourd'hui, notre prof d'histoire nous a parlé des guerres mondiales et il nous a dit que... Il nous a dit que les grandes guerres, il nous a dit qu'avec toutes les tensions avec les migrants, etc., une guerre a éclaté. Est-ce que tu de cet avis ? No comment. Je ne donnerai pas d'avis là-dessus. Tout simplement parce que je ne suis pas prof d'histoire. Donc, l'histoire change au fil des années. Donc, no comment là-dessus. On va dire que c'est plutôt un avis politique et ce n'est pas la place sur ma chaîne. Même si je vais juste dire un truc, c'est que de toute façon, il n'y aura plus jamais de vraie guerre. Pourquoi ? Parce que tout le monde a trop peur du nucléaire. Voilà, c'est tout. Alors, Régis Proutot. Est-ce que tu vas faire le mode histoire sur Call of Duty Black Ops 3 ? Oui, je ferai le mode histoire et je le ferai sur PC, pas sur console parce que j'aurai beaucoup trop de mal à viser les ennemis, mais je le ferai sur PC. Alors, Ozgonul Serkan. Est-ce que tu penses faire des vidéos sur une BQX7 ? Non, ce n'est pas prévu pour le moment. De TNES. Que penses-tu de l'année 2015 en général ? D'un point de vue personnel, c'est mitigé, cochon d'Inde. Voilà, ça veut dire que c'est bien et pas bien. Je rentrerai pas dans les détails de ce point de vue-là. Après, d'un point de vue vidéoludique, ça comporte un peu tout. Moi, en termes de films, il y a beaucoup de films que j'ai appréciés. Les Avengers, voilà, il y a plein de films de ce genre-là. Je suis très film comme ça pour en ce moment. J'aime bien. Ça défoule, ça détend. J'attends de voir American Sniper, d'ailleurs. J'ai toujours pas vu, mais ça va me dire. Après, voilà, j'ai pas forcément d'avis sur l'année 2015. C'est pas... Voilà, c'est très compliqué, c'est très vague. Donc, désolé de pas être plus précis que ça. Yann, on va dire Yann Quart. Depuis l'arrivée des nouvelles consoles, quel est le jeu que tu as préféré, que tu n'as pas apprécié ? Le jeu que j'ai préféré. Si vraiment je devais en sortir qu'un, je vais vraiment dire pour le moment. Voilà, vous l'avez là, c'est Metal Gear Solid V. Parce que je trouve l'univers, la liberté accordée, énorme. Voilà, on peut faire ce qu'on veut dans le jeu. Voilà, on peut aller se balader. Voilà, c'est vraiment le jeu, pour moi, qui marque cette nouvelle ère de console. Et que je n'ai pas apprécié. Je suis médecin. Vous avez besoin d'aide ? C'est très compliqué, je crois que je n'en ai pas. Parce que je suis très ouvert d'esprit. Et je crois que tous les jeux auxquels j'ai joué, j'ai adoré le gameplay. Donc, voilà. Non, je n'ai pas vraiment de jeux que je n'ai pas appréciés. Alors, Yux, que fais-tu en dehors des vidéos YouTube ? Passion, hobby, profession. Profession, je suis dans le transport. Passion, j'ai une passion pour le foot. Et puis après, hobby, pour le moment, je n'en ai pas. Parce que, comment dire, j'ai arrêté tout ce qui était sport. Je n'ai pas repris. Donc, pour le moment, je n'ai pas vraiment de hobby particulier. Passion, ça restera le foot de toute façon. Et les jeux vidéo, bien sûr. Mais après, les hobbies, oui, si, je joue au jeu avec Psy, qui est un vrai ami depuis 15 ans. Donc, voilà. Quels sont mes prochains projets ? C'est Boubacar Like qui me le demande. Donc, ça, j'ai déjà répondu. Pour toi, quel est le meilleur jeu où tu as pris le plus de plaisir sur cette année de Mickey ? Pour le moment, c'est Metal Gear Solid 5. Donc, c'est toujours Boubacar. Alors, Aminé, Chébi. Quels seront les jeux que tu vas acheter pour la rentrée et ceux que tu comptes faire sur YouTube ? Pour le moment, il y a PES, il y a FIFA. Vous aurez Call of Duty, le nouveau. Vous aurez certainement Rainbow Six siège à venir. Et peut-être, en fonction de ce que va donner la bêta, vous aurez Star Wars Battlefront 3. Voilà. Youssef Belmo, tu vas faire My Club ou Ultimate Team ? Pour le moment, j'ai attaqué My Club. Il y a eu une mise à jour qui a été faite pour le mode, du moins pour les transferts online. Et apparemment, ils ont amélioré un petit peu les gardiens sur le mode My Club. Donc, je vais retenter pour voir un petit peu. Mais après, je ne sais pas encore lequel finira définitivement sur ma chaîne. Quand tu fais un mode vers une légende sur PS 2016 ou bien Biopro sur FIFA 16. Donc, c'est toujours Youssef. Pour le moment, je suis parti sur PES 2016 pour le mode vers une légende parce que j'adore ce mode sur PES. Alors, une dernière question de Youssef. Travailles-tu ? Oui, je travaille. Pascal Lecoil, feras-tu du NBA 2K16 et du Uncharted Collection ? Non pour les deux. Tout simplement parce que NBA 2K16, j'ai déjà expliqué. Et Uncharted Collection, vous avez déjà les trois. Vous avez Uncharted, le 1 et le 2, le 1, 2, 3 sur ma chaîne. Donc, je ne vais pas les refaire. Je ne suis pas adepte des remasterisations quand on a fait le jeu sur la génération d'avant. C'est-à-dire, j'avais fait... Ça y est, j'ai perdu. Ah, merde. Ah, le jeu qui a cartonné avec les pseudo-zombies. Ah oui, j'ai perdu le nom, je suis désolé. Donc, je l'ai fait sur PS3. Il est sorti en version remasterisée sur PS4. Voilà, je ne vois pas l'intérêt de le faire. Alors, Senior Agar, tu vas t'abonner à ma chaîne. Donc, ça, je suis désolé, je ne comprends pas. Ce n'est pas une question pour la FAQ. Alors, AGGT, FGGG. Quand tu fais un mode vers une légende sur PES 2016, vous avez déjà la réponse, vu qu'il y a déjà 3 épisodes de dispo. Eh bien, écoutez, voilà qui va conclure cette FAQ. J'espère que mes réponses vous auront satisfait. Donc, la vidéo annonce. Maintenant, je vais vous laisser le temps. Je vais vous laisser 2-3 jours pour regarder celle-là. Et puis après, moi, je vais la retirer du public. Vous pourrez toujours aller la voir en allant sur le lien. Mais par contre, je ne répondrai plus aux questions que vous me poserez dessus. Eh bien, écoutez, j'espère que le gameplay en fond vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle FAQ. Allez, portez-vous à bientôt. Ciao tout le monde.